Je suis le docteur Alcaraz, je m'occupe des syndromes psychotraumatiques et donc c'est à ce titre que je termine aujourd'hui sur les violences génitales précoces. Quelques chiffres en fait, le fléau est un fléau mondial, c'est-à-dire que ça concerne plus de 400 millions de femmes qui sont mariées dans le monde de force et avant l'âge de 18 ans. Il y a un lien direct en fait entre les traumatismes initiaux et le mariage forcé. 140 millions de femmes dans le monde sont excisées, 3 millions de nouveaux cas par an, 55 000 femmes vivent en France et sont excisées. Et actuellement, nous craignons énormément pour les jeunes fillettes, enfin les fillettes qui ont moins de 6 ans et qui retournent au pays où elles seront excisées. Les conséquences, conséquences physiques, elles sont énormes, aussi bien sexuelles que gynécologiques, curologiques. Donc, c'est quelque chose de dramatique sur le plan physique. Sur le plan psychologique, les effets immédiats, troubles anxieux, attaques de panique, angoisses, incompréhension, sidération. C'est sur le moment. Le problème, ce sont les conséquences tardives. Sur le plan physique, toujours, les conséquences durables, ce seront essentiellement une soumission à l'homme. La femme est marquée sur le plan de son être et elle sera soumise toute sa vie à un individu. Toujours dans les conséquences, nous voyons actuellement en France des femmes qui ont une quarantaine d'années que nous suivons et qui présentent soit des syndromes dépressifs très graves qui nécessitent des hospitalisations, enfin, des internements, plus exactement, et elle n'en parle pas de l'excision. Le PTSD intervient parfois 20 ans après, aboutit généralement à une situation de désinsertion, c'est-à-dire que la femme ne peut ni travailler ni élever ses enfants, généralement, puisque c'est élevé en fait par la famille élargie avec les tantes et il y a un désinvestissement de sa vie. Il faut retenir que 80% de victimes de viol et 60% de victimes d'agressions sexuelles vont présenter ce tableau. Les moyens à mettre en œuvre, que faire ? Sensibiliser, informer, comme vous le faites, prévenir, très en amont. Il faut mettre en place des cellules d'accueil, ça existe à Saint-Denis notamment, et nous avons en fait déjà des programmes de réhabilitation justement pour ces femmes qui ont été excisées et que nous rencontrons à l'âge de 40, généralement c'est à 40 ans en fait, que les troubles commencent, avec, dans les centres hospitaliers, des cellules post-agression. Je conclurai par deux citations. La première de Baruch Spinoza, qui disait « Le comble de l'orgueil ou de l'abjection est le comble de l'ignorance de soi-même. » L'abjection, l'orgueil. Donc c'est pour ça qu'il faut aider les gens à prendre conscience que ce sont des victimes et à les aider dans ce statut en fait de victime, à sortir du statut de victime. Et je mettrai cette deuxième signation de Ben Ki-moon, secrétaire général de l'ANU, qui disait « Je rends également hommage à tous ces héros qui, partout dans le monde, aident les victimes à se rétablir et à devenir des agents de changement. » Thank you.